Sur les routes, impact également sur l'activité économique. Les inondations sont venues fortement perturber le travail des entreprises situées en bord de Seine. Certaines sont à l'arrêt. Reportage dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne avec Emmanuel Lebon. La Seine qui fait barrage au camion. Depuis vendredi, ce fabricant de matériaux de construction situé qu'est d'ici les Moulinots a stoppé son activité. En cause, l'eau qui s'est infiltrée dans l'unité de production. On pompe en quasi permanence parce qu'en fait on a des infiltrations qui sont dues aux quais. Les quais ne sont pas forcément très étanches et il y a quelques brèches sur les outils de production. Donc en fait on pompe en permanence l'eau qui s'infiltre au travers des vieux quais. En attendant, la production est redirigée sur d'autres sites au sec. Les camions sont immobilisés depuis à peu près vendredi. Ils ne tournent pas tous. On redispatche le travail sur nos UP périphériques qui sont dans notre maillage francilien. Et le but c'est d'amortir les pertes d'exploitation et justement de continuer à travailler, à livrer nos clients dans de bonnes conditions. Une chance car d'autres entreprises se retrouvent le bec dans l'eau. A Ivry-sur-Seine, cette société de travaux publics est à l'arrêt depuis le 23 janvier dernier. Et la crue a déjà fait beaucoup de dégâts. Donc là c'est l'entrée du site. Avec le pont bascule qui est les pieds dans l'eau, avec tout le matériel qui va avec, les sondes, donc tout ça c'est bon à changer. A peine remis de la crue de juin 2016, ces nouvelles inondations inquiètent. Tous les jours on a environ 10 000 euros de chiffre d'affaires perdus, tous les jours, y compris les samedis. Après en termes humains, on est à peu près sur 10 personnes qui sont impactées. Pour le moment, aucune reprise de l'activité n'est prévue. En effet, le département du Val-de-Marne interdit jusqu'à nouvel ordre toute activité sur les bords de Seine.